Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La collaboration d'équipes en présentiel et en télétravail, on est en plein dedans depuis au moins deux ans. Et bien ce sera le sujet principal de l'émission du jour et on parlera notamment du logiciel libre Tracim. Avec également au programme la journée du libre éducatif prévue à Lyon le 1er avril et aussi une chronique sur le thème l'arrobase dans les peintures rupestres du courriel. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site-op de l'émission c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 mars 2022, nous diffusons direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Une vitre nous sépare mais cela n'empêche pas une belle collaboration d'équipe. Il est à la réalisation de l'émission du jour, c'est mon collègue Étienne Guenu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libreavoue. Nous allons commencer par parler de libre éducatif. Notre invité, Alexis Koffman, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'éducation nationale. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir. Donc nous allons, avant de parler de la journée du logiciel libre, enfin du libre éducatif prévu à Lyon, on peut en savoir un peu plus sur toi. Donc une première question simplement, qui es-tu, quel est ton parcours ? Alors d'abord tu as cité mon titre qui est actuel, qui est assez long effectivement. Moi je suis enseignant, je suis professeur de mathématiques depuis de nombreuses années. Également un vieux, n'est-ce pas Frédéric, un vieux compagnon de route du logiciel libre français et francophone, en étant notamment à l'initiative de Framasoft. Et puis donc depuis septembre, c'est une sorte de boucle et bouclé avec mes activités associatives et Framasoft. Depuis septembre, je suis au ministère de l'éducation nationale, la direction numérique pour l'éducation. Et tu l'as dit, chef de projet, logiciel et ressources éducatives libres. Et mixité dans les filières du numérique. Alors c'est depuis septembre 2021, on va dater un petit peu pour les gens qui nous écouteront dans le futur. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que tu fais, parce qu'on aura le plaisir de t'avoir un de ces jours dans l'émission. On en parlera peut-être à la fin, rapidement. Mais est-ce que tu peux nous simplement nous présenter tes principales missions liées à ce poste ? Bien entendu. Alors comment je suis arrivé ? Parce que c'est intéressant, bien de rien. Parce que quand j'étais à Framasoft, on a quand même sollicité le ministère pour qu'il reconnaisse davantage le libre. Parce qu'on y voyait beaucoup de, comment dire, beaucoup d'incoïtances, beaucoup de points communs avec l'éducation. Et on nous a reçus, mais comment dire, c'était souvent très très intéressant, on vous écrira. Et puis on ne nous a pas forcément écrit. Toujours est-il, en tout cas, suite au premier confinement, il y a eu des états généraux du numérique pour l'éducation au ministère. Une grande concertation. Ces concertations, il y en a eu beaucoup par le passé. Je sais même que la Pril a participé à ce type de concertation. Ça ne débouche pas forcément sur grand chose. En tout cas, celle-ci, il y a eu 40 propositions. Et parmi les 40 propositions, et donc il y a beaucoup d'enseignants du terrain qui ont participé. Et qui ont souhaité que le libre soit davantage, une place plus grande au sein de l'institution. Et parmi, donc, il y a eu des propositions, telle qu'elle, Texto, c'est favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres. Et dans le cadre, si tu veux, de la mise en action de ces propositions, eh bien, on m'invite à rejoindre le ministère. Et j'ai accepté, voilà. D'accord. Donc ça, c'est comment tu es arrivé. Tu es arrivé dans ce poste, donc en septembre 2021. Et donc, très rapidement, c'est quoi tes principales missions ? Alors, j'ai accepté d'abord parce que je trouvais ça sympa et symbolique que, dans le titre même, si tu veux, de ma fonction, « Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres ». Ce que je trouve intéressant, c'est de les distinguer. « Logiciel et ressources éducatives libres », si tu veux, on pourra. Alors, je sais qu'on a très peu de temps, mais on pourra préciser. En fait, l'idée, c'est de définir une stratégie, un plan d'action spécifique au libre dans l'éducation. Voilà. Il s'est toujours passé, quand même, je dis quand même, parce qu'il s'est toujours passé plein de choses, plein d'énergie, plein de projets, plein d'actions, etc. Et là, voilà, d'en faire quelque chose de spécifique. Et justement, je suis là pour parler la journée du libre éducatif. C'est une journée parmi tant d'autres, mais il n'empêche que la thématique, c'est justement le libre éducatif. D'accord. OK. Donc, c'est un peu la déclinaison dans l'éducation d'une politique logiciel libre, initiée par le gouvernement avec plus ou moins d'énergie. Mais on ne va pas rentrer dans les têtes, parce qu'encore une fois, nous aurons l'occasion de t'interviewer beaucoup plus longuement à un de ces jours. On va... Tu es là principalement pour nous parler de cette fameuse journée du libre éducatif. Et donc, effectivement, ce n'est pas que du logiciel. Donc, qui est prévu le 1er avril à Lyon ? Alors, tout simplement, première question, c'est quoi cette journée ? Quel est le but de cette journée du libre éducatif ? Alors, deux choses. D'abord, elle a lieu à Lyon, qui est quand même... Comment dire ? Lyon... Moi, je me souviens que les... Alors, pourquoi d'ailleurs le 1er avril ? Parce que le 2 et le 3 avril, il y a les journées... Il y a les fameuses... JDLL, les fameuses journées du logiciel libre de Lyon, qui sont là depuis, je crois que la première édition, c'était 1998. Nous sommes vraiment pionniers. Et Lyon est un bassin... Comment dire ? Il est très... Il est actif. C'est une région très active dans le logiciel libre. Par exemple, il y a le... Par exemple, c'est là qu'est hébergé Framasoft, au sein de... Un tiers lieu associatif qui s'appelle Locomotive. Donc, déjà, Lyon. Ensuite, s'inscrire, justement, en amont des JDLL, c'était intéressant. Donc, et du coup, petit clin d'œil, nous, c'est les JDLE ou JDLE. On a choisi, non pas le logiciel libre dans l'éducation, mais éducatif. Parce qu'un adjectif, c'est... Tu vois, c'est... Qui a l'éducation pour but. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Enfin, que je trouve intéressant. C'est pas juste un outil. Voilà. Exactement. D'accord. Donc ça, voilà. Ensuite, ça correspond, si tu veux... Moi, quand je suis allé au rectorat de Lyon, ils m'ont dit... C'est eux qui m'ont dit... On organiserait bien une journée du libre chez nous, au sein de la région. Et j'ai dit banco. Et nous, au ministère, on peut lui apporter une dimension qu'on peut porter un peu nationale. Et notamment en invitant des acteurs et des porteurs de projets enseignants des libres de toute la France, quoi. D'accord. Alors, ça s'adresse à quel type de public ? Parce que tu as parlé des JDLL, donc les journées du logiciel libre de Lyon. Là, le public du JDLL, c'est du grand public. Est-ce que cette journée du libre éducatif, ça s'adresse au grand public ? Ou est-ce que ça s'adresse plutôt aux professionnels du système éducatif français ? Oui. Alors, effectivement, c'est interne. C'est interne, d'accord. C'est ni réservé, ni privé, parce qu'il y a des invitations. Et que même, d'ailleurs, il reste quelques places. Vous pouvez nous contacter et on peut discuter. Mais c'est avant tout interne et pour le bassin lyonnais. Et pour les enseignants, les référents numériques, les agents du ministère de Lyon et sa région. Avec un travail, justement, d'abord d'acculturation sur ces questions. Ça reste encore pas forcément très clair pour tout le monde. D'incitation à l'utilisation. Et puis, un des gros enjeux aussi, c'est une fois qu'on est convaincu, si tu veux, on a compris et qu'on est convaincu que l'utiliser, c'est intéressant, comment faire pour contribuer ? Parce que c'est ça qui est passionnant, l'aventure, c'est de participer. Pour produire des ressources éducatives. Voilà, exactement. Donc, c'est interne, mais néanmoins, c'est ouvert. C'est-à-dire que si des gens qui viennent, par exemple, JDLL de Lyon le week-end, veulent y assister, est-ce que c'est possible ou pas ? Il faut, si tu veux, il faut quelques... Enfin, c'est à discuter. C'est à discuter parce qu'il reste encore quelques places, mais il faut qu'il y ait une logique éducative dans leur projet. Mais en tout cas, on a invité quand même, on a invité des associations, des personnalités aussi externes. Voilà, on a voulu quand même ouvert vers l'extérieur. D'accord. Alors, je précise que le lien pour ces journées est sur le site de Libravo.org parce que le lien est un petit peu long. Donc, vous allez sur Libravo.org dans les références. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi ? C'est des conférences, des ateliers ? C'est quoi le format de cette journée ? C'est un mix des deux ? C'est un mix des deux. C'est une journée qui s'est... Comment dire ? Qui s'est décidée en décembre et à l'échelle des temps administratifs, c'est franchement... C'est très agile, j'ai envie de dire. On a réussi un peu un petit expat. Donc, il y a un côté... C'est un peu la course et voilà, c'est un work in progress dans le dispositif. Mais tu vas avoir... On est quand même sur le site prestigieux de l'École Normale Supérieure de Lyon dans le Grand Amphi, le matin en tout cas. Donc, il y a une sorte de plénière. Il y aura des conférences. Celle qui fait l'ouverture, tu la connais parce que je sais, je l'ai écoutée. Elle a participé à une émission chez vous. C'était Agnès Crépet qui fait l'ouverture. De Fairphone. Autour du Fairphone. J'ai retrouvé que c'était intéressant d'élargir justement sur la question du matériel mais sur la question de donner du sens aussi au développement informatique, etc. Et puis en plus, elle a un parcours qui est très intéressant. Et puis, dernier élément, c'est que tu as cité mon titre. Donc, j'ai aussi une autre émission qui est celle de la mixité dans les filières numériques. Donc, faire en sorte qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent vers les filières numériques et Agnès Crépet est quand même très inspirante. Et il y a Isabelle Collet qui interviendra aussi. Isabelle Collet qui est la référence absolue pour ce que je suis. Et Isabelle Collet que nous aurons le plaisir d'avoir le 12 avril 2022 dans LibreAvous pour parler de diversité dans les filières informatiques et notamment les projets libres. Vous avez bien de la chance. Donc, là, il y a des conférences. Il y a une table ronde aussi. Sur ces questions de mixité et avec un titre un petit peu provocateur, c'est peu de filles, peu de femmes dans le numérique, encore moins dans l'open source. Ce qui est vrai d'ailleurs. Par exemple, sur les forges type GitHub, ils ont fait des sondages sur 5% de filles. Bon, tu vois, c'est quand même... Les forges, c'est des sites qui permettent de développer des logiciels libres. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Donc, une sur sa question de mixité, une autour de la collectivité, collectivité, école, équipement, etc. Il y aura... Notamment Nicolas Vivant, Deschirol, qui est intervenu récemment à LibreAvous. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez. Mais c'est normal. Et puis, également, une table ronde sur l'université plus dans le supérieur parce que c'est un événement plutôt secondaire. On voulait qu'il y ait une place aussi, une place pour le supérieur qui a ses propres spécificités autour de ces questions. Donc, voilà. Des interventions comme ça, plénières. Et puis, des ateliers d'utilisation de... Donc, on a ce qu'on porte, nous, au ministère, comme apps.éducation. Qui propose des services libres pour les... Enfin, les personnes de l'éducation nationale. Voilà. Là aussi, vous avez reçu Luc Bordeaux. Donc, on a aussi... On fait un travail... Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant quand on est arrivé au ministère, c'est que ce que je dis c'est qu'il se passe déjà plein de choses. C'est une question... Oula ! D'accord. Bon, donc, toujours est-il se comporte-nous au ministère. Donc, apps.édu. On travaille aussi autour de Moodle, autour de BigBlueButton, on essaie de faire non seulement l'utilisation, mais de contribuer au code en relation avec la gouvernance du logiciel. C'est très intéressant. C'est assez nouveau pour le ministère, travailler avec des communautés du logiciel libre. Et puis, des ateliers avec plein d'enseignants ou de communautés d'enseignants formelles, informelles qui portent des projets. Et ça, un de mes boulots, si tu veux, c'est de soutenir, accompagner, valoriser, repérer, mettre en avant. On est 800 000 profs au ministère, c'est énorme. Et là-dedans, il y a des compétences, il y a des talents, il y a des énergies, des motivations extraordinaires. Les mettre en avant, les regrouper. Donc, non seulement, il y aura des ateliers pour mieux, pour l'utilisation, mais aussi, on va regrouper ces personnes-là qui se posent des questions. Le simple fait qu'ils viennent, qu'ils se rencontrent, c'est déjà intéressant et nouveau en soi. D'accord. On va rappeler, parce que je crois que tu ne l'as pas dit en introduction, que tu as été prof de maths et que tu es toujours prof de maths. Donc, tu es quand même du, entre guillemets, de ce métier-là. Alors, je t'ai fait un petit signe pour te dire qu'effectivement qu'il restait peu de temps. Je t'avais prévenu que c'était un sujet court. Mais justement, pour finir, je t'invite évidemment et je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura le plaisir de t'avoir sur 50 minutes, une heure. Tu as été recruté en septembre 2021. Ce que je te propose, c'est peut-être à la rentrée de septembre 2022, de venir faire un point un peu plus long sur tes activités. Est-ce que ça te dit ? Oui, absolument. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, on a aussi changé de directeur à la direction numérique et de publication. Donc, on définit notre propre stratégie numérique et directrice globale. Notamment, il est beaucoup question d'animer l'écosystème et de créer ensemble, de créer des communs numériques et de les faire vivre. Voilà, sur des questions qui me passionnent. Et là, avec grand plaisir pour la rentrée, pour évoquer tout cela. Eh bien, écoute, l'invitation est lancée. nous t'attendrons pour la première émission de la rentrée de septembre 2022. Donc, c'était Alexis Kaufman qui est chef de projet logiciel et ressources éducatives libre et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'Éducation nationale. La journée du libre éducatif, c'est le 1er avril à l'ENS de Lyon. Vous retrouverez les références sur libreavou.org. Merci, Alexis. Et à bientôt. Et je tue peu et restez pour la suite de l'émission parce que nous sommes en studio aujourd'hui. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'aide à la collaboration d'équipes et notamment du logiciel libre Tracine. Mais en attendant, nous allons écouter Hard Country par Thon House Woods. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Coscommune. La Voix des possibles. Coscommune, 93.1. And the world has made me strong But it can't contain me long For a God of mine To make these bastards pay Don't you come round throwing lead Less your wishes to get dead Cause the iron on my hip Don't tell no lies Oh, and God can't save you here He moved back east last year Yeah, the dust will swallow up Your mournful cries This year is hard country If you don't take these words to heart You'll find your share of teachers Give you some lessons round these parts I tell you no amount of right Gonna justify your lies I can see right through you I can see right through you And that glass you for We can settle this like men Bring these troubles to an end And I can learn you to keep your eyes off What ain't yours This year is hard country If you don't take these words to heart You'll find your share of teachers Give you some lessons round these parts You say the town you're in can't hold you Come on out to Canistota Yeah, the long arms of the law Don't reach us here And if you really want to try me I bet that you bar in You'll find me Room 11 Just me and my six gun We're drinking beer And this here is hard country If you don't take these words to heart You'll find your share of teachers Give you some lessons round these parts Nous venons d'écouter Hard country Par Tone House Woods Disponible sous licence Libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC by SA Retrouvez toutes les musiques Diffusées au cours des émissions Sur causecommune.fm Et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'april Sur les libertés informatiques Chaque mardi De 15h30 à 17h Sur Radio Cause Commune Puis au podcast Nous allons passer au sujet principal Nous allons poursuivre donc Par notre sujet principal Qui va porter sur la collaboration d'équipes Avec notamment le logiciel libre Tracim Nos invités du jour Damien Accorcy Et Charline Rageade De la société Algoo Donc là Les deux personnes invitées Elles sont à distance On va vérifier qu'elles sont là Donc bonjour Damien Bonjour Bonjour Charline Bonjour Alors on va commencer Simplement par une petite question Toute simple Une petite présentation Personnelle rapide De vous Donc on va commencer par Charline Rageade Alors c'est Rageade Ah c'est Rageade Excuse-moi Oh là là En plus je t'ai demandé Juste avant l'émission Rageade Excuse-moi Aucun souci Bah du coup J'ai un parcours un peu compliqué Puisque j'ai commencé Par des études d'écologie Et aujourd'hui Je me retrouve en informatique Pourquoi me direz-vous Tout simplement parce qu'il y a Très peu de boulot en écologie Je travaillais dans des réserves naturelles Etc Bon j'étais souvent affectée À tout ce qui était cartographie Outils Statistiques Etc Donc j'étais déjà un peu Dans l'informatique Et je me suis reconvertie Et aujourd'hui Je suis facilitatrice Chez Algoo Donc je facilite Notamment le projet Tracim Enfin l'équipe Tracim Voilà Et puis je suis aussi également Très engagée Dans le milieu agile En fait Et toutes les valeurs Qui sont attachées Je fais partie des associations Grenobloises Etc Voilà D'accord Merci Cherline Damien Damien Corsi Donc moi je suis Damien Corsi Donc je suis Libris depuis Bientôt 25 ans J'ai plus d'années De libristes Que de non libristes Et je suis créateur Du logiciel collaboratif Tracim Et quand j'ai créé Ce logiciel Donc je l'ai créé Dans un contexte Professionnel Suite à des besoins Que j'avais Moi personnellement Et je me suis dit Qu'il était temps Que j'apporte ma pierre A l'édifice En essayant de Contribuer financièrement A l'écosystème Et donc en créant La société Algoo Qui a vocation A commercialiser Tracim D'accord Je précise juste Que donc Charine A parlé tout à l'heure De l'agilité On a consacré Une émission De Libre à vous A ce sujet là Je renvoie C'est l'émission 59 Donc les personnes intéressées Peuvent écouter le podcast C'est sur Libre à vous.org Slash 59 Peut-être qu'on en reparlera D'ailleurs tout à l'heure Au cours de l'émission Alors on va commencer Avant de parler de Tracim Quand on a préparé L'émission Et je vous ai demandé Un petit peu De quoi vous aimeriez Parler Le sujet principal C'est pas tellement Le logiciel Qui est venu en premier C'est plutôt La collaboration d'équipes Et notamment En mode hybride Car aujourd'hui Une des caractéristiques Depuis quelques années Et qui se développe De plus en plus C'est ce mode hybride Qui mélange présentiel Et télétravail Alors j'ai envie De vous poser Comme première question Tout simplement De me présenter Un petit peu Ce mode hybride Et quelles sont Les caractéristiques Et les enjeux De ce mode de travail Hybride Qui veut commencer ? Alors moi je vais commencer Alors il faut savoir Que nous à Algo Historiquement On est comme Beaucoup de boîtes Branchées présentielles Et puis on a fait On a fait face au Covid Comme tout le monde Donc on est passé En télétravail forcé Ça s'est passé Plus ou moins bien Sur les premières semaines Puis petit à petit On a évolué Donc on a adopté Nos méthodologies de travail Chacun a trouvé Un confort Dans le travail À distance Et des manques Par rapport au travail En présentiel On est revenu À un mode Complètement de présentiel Le temps de Clarifier les choses Et puis Le constat était Qu'une partie de l'équipe Voulait faire du télétravail Une partie de l'équipe Voulait rester en présentiel Et de là Il est arrivé Le mode hybride Et c'est là Qu'en fait Les vraies complications Commencent Puisqu'on a Les deux modes À gérer En même temps Avec chacun Leurs spécificités D'accord Alors justement Quelles sont les On va dire Pour l'instant Une liste De problématiques En tout cas De caractéristiques Que pose justement Ce travail hybride Par rapport à un travail Purement présentiel On va retrouver Des problématiques Qui sont courantes Je pense que Pas mal de gens Les ont rencontré Avec justement La crise du Covid C'est à dire Qu'on a une partie Des gens qui sont En bureau Une partie qui sont En télétravail Et tout ce qui est Outillage en fait Ne marche pas forcément Du premier coup Je pense aux visios Où on doit ajuster Etc Des fois les micros Ne marchent pas Des fois c'est chez nous Des fois c'est chez les autres Donc ça c'est un problématique C'est une problématique Qui revient assez souvent Même encore aujourd'hui Alors qu'on a des outils Qui sont performants On a aussi Des problématiques Par exemple On va avoir des réunions Qui vont se passer En partie en présentiel Donc pour prendre L'exemple d'Algoo On va avoir des gens Qui sont dans le bureau Dans la salle de réunion Et des gens Qui sont En télétravail Seuls Derrière Derrière leur écran Et on sent Que la dynamique N'est pas du tout la même C'est à dire Qu'il y a une interaction Qui se fait naturellement Dans la salle de réunion Avec tout ce qui est Communication non verbale Etc Qui n'est pas forcément A distance en fait Les gens qui sont à distance On a du mal A capter Toutes ces émotions En fait C'est assez difficile On va retrouver aussi La problématique De parler derrière son écran En fait Souvent Comme là En émission de radio C'est à dire Qu'on n'a pas vraiment De réponse Des auditeurs Et donc du coup Ça peut être très frustrant Pour les personnes Qui animent Etc Là dessus Par rapport aux deux points Que tu viens d'évoquer Donc le mélange présentiel Et visioconférence Ce que tu pointes C'est notamment Le manque potentiel On va dire D'interactivité De convivialité Et aussi peut-être De l'absence De communication verbale C'est à dire Le fait qu'effectivement Quand quelqu'un parle Et qu'on peut voir La personne en face Qui va réagir Soit élever les yeux au ciel Soit au contraire Être contente Ce qu'on n'a pas forcément En visio C'est à ça que tu penses ? Oui c'est à ça que je pense Alors après Je pense à JITSI Par exemple Qui a implémenté Qui a essayé D'implémenter un peu Les émoticônes Et les réactions En fait Qui Alors je ne dis pas Remplace Parce que ça ne remplace pas Mais qui peut Un peu pallier ce problème là Vous avez des petits sons Des petits clap-clap Etc Donc c'est vrai Que ça peut un peu Se dire Il y a quand même Des gens qui suivent Il y a des gens qui écoutent On essaye d'interagir Etc Mais c'est tout à fait ça Que je voulais exprimer D'accord On va juste préciser Que JITSI C'est un logiciel libre De visioconférence Et si vous voulez le tester Vous pouvez notamment Aller sur le site Des chatons Avec un S Le collectif des hébergeurs Alternatifs Transparent Ouvert Neutre Et solidaire Ce qui propose Des instances JITSI A tester Toujours dans la question Des problématiques Ou en tout cas Des caractéristiques Et peut-être aussi Du tétravail Plus globalement Il y a Sans doute Ce qu'on a tous vécu En télétravail Toutes et tous vécu En télétravail Le temps Qui s'allonge C'est-à-dire Le temps de travail Qui s'allonge Professionnel Qui disparaît Un petit peu Parce que souvent Les gens N'ont pas forcément Un bureau à disposition Voilà Est-ce que ça aussi Vous l'avez vécu À le goût Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez intégré Par exemple Dans vos réflexions Par rapport à Tracim Dont on parlerait tout à l'heure Dans cet aspect Effectivement Cette déconnexion Qui n'existe quasiment plus Et cette séparation Entre vie privée Et vie professionnelle Ouais Donc ça c'est un problème C'est vraiment un problème De fond sur le télétravail Et c'est un Donc il y a Le droit à la déconnexion Qui est un sujet important Et de fait Il y a le travail Qui devient De plus en plus Asynchrone Puisque nous Dans les règles Qu'on a mis en place Notamment à le goût Un des intérêts Du télétravail C'est aussi De pouvoir organiser Ponctuellement Sa vie personnelle Et par exemple Si tu as un rendez-vous En journée Et que tu dois T'absenter Pendant une heure Pour l'entreprise C'est pas un problème Tu vas faire Ton heure de travail Plus tard Mais du coup Il y a les problématiques D'asynchronicité Et il y a la problématique Du coup de droit à la déconnexion Parce que certaines personnes Vont travailler plus tardivement D'autres plus tôt Et à quel moment En fait On va À quel moment On va couper Le travail C'est un problème Aujourd'hui Pour moi Qui reste entier On a des pistes Pour le résoudre Mais il y a aussi Beaucoup de Les outils peuvent aider Mais il y a C'est aussi beaucoup Des habitudes Et des réflexes Que les gens N'ont pas forcément Parce que De fait Il y a beaucoup de gens Qui font du télétravail Aujourd'hui Qui n'étaient pas A priori Branchés Pour faire du télétravail Et qui en deux ans Ont dû apprendre À faire du télétravail À marche forcée Quand tu dis Qu'ils n'étaient pas branchés Ils n'avaient pas Les outils à disposition Ou c'était plutôt Au niveau du mode De fonctionnement Du mode de travail Ou c'est peut-être Les deux Je ne sais pas Je pense que L'outillage L'outillage A un impact Mais c'est surtout Une question D'habitude de travail Puisque jusqu'à Avant la crise du Covid La plupart des entreprises Ne proposaient pas De faire du télétravail Ou très très ponctuellement Et du coup La problématique En fait Tu n'étais pas Vraiment confronté Et du coup Comme tu n'es pas confronté Tu n'as pas Développé des réflexes Et des bonnes pratiques Qui permettent De limiter L'impact Sur la coupure Travail présentiel Ou travail à distance D'accord Donc si je comprends bien C'est à la fois Une problématique Peut-être Il y a deux problématiques Différentes au niveau En tout cas Organisation C'est l'organisation Personnelle C'est-à-dire que La personne elle-même Pour s'adapter À un mode de travail Qui n'était pas prévu Et aussi la méthodologie Ou les pratiques De l'entreprise Ou de la structure En tout cas Parce que ça peut être Une collectivité Une association Qui n'était pas forcément Prête au télétravail C'est ces deux choses-là Qu'il a fallu adapter Et entre guillemets Peut-être Voir monter en compétences Et que ça ne s'est pas Forcément bien passé Pour tout le monde C'est un petit peu ça ? Ouais c'est ça Et puis en fait La difficulté à mon sens Elle est de Trouver le consensus Entre les enjeux personnels Et les enjeux Pour l'organisation Et pour que ça Se déroule bien Pour tout le monde Et aujourd'hui Enfin à Elgou par exemple On a des personnes Qui préfèrent être en présentiel Parce qu'ils n'ont pas pris Ce mode de fonctionnement Comme un mode de fonctionnement Qui leur convient Enfin j'entends par là Le télétravail D'accord Et est-ce qu'au niveau Des flux d'informations Parce que finalement Si on a des gens Qui sont en présentiel On sait très bien Que quand on est en présentiel Les informations Qui passent dans les moments De convivialité Ou les moments Je ne sais plus comment on appelle ça Mais enfin par exemple La pause café ou autre Ou les repas Donc je suppose que Par rapport à des structures Qui sont donc en mode hybride A la fois en présentiel Et en télétravail Se pose la question De la circulation De l'information Entre les deux types de personnes Celles qui sont en présentiel Et celles qui sont en distance Je vais répondre Du coup là Pour le coup On a pensé Tracime Entre guillemets De cette manière là Alors je vais vous parler D'une expérience personnelle Que j'ai vécue Quand je suis arrivée A Elgou En fait Dès la première semaine Il y avait encore Des personnes Qui étaient en télétravail Et des personnes Qui étaient sur le Sur site Sur site Voilà Et donc du coup On a fait un apéro Entre midi et deux Où il y avait des gens Qui étaient derrière leur écran Donc c'est comme ça Que j'ai connu une partie De mes collègues Que je n'avais jamais vue En présentiel Et l'autre partie Qui était dans les bureaux Etc Donc on a essayé quand même De faire De créer un moment On va dire convivial Ensuite Tracime a été pensée Justement Pour gérer un peu Cette asynchronicité Et cette différence Entre présentiel Distantiel hybride Et l'information Est vraiment bien Bien pensée De manière à ce que Tout le monde Accède à la même information Qu'on soit en hybride Ou en présentiel Ou en distantiel Par contre Aujourd'hui On a un levier d'amélioration Qui est sur Comme je vous le disais Tout à l'heure La communication non-verbale Ou les petites phrases Qui se disent Entre collègues Effectivement À la prose café Ça On n'arrive pas encore A le retraduire Sur un outil De collaboration D'accord Alors justement Comme tu parles d'outils Alors On parlera un peu plus En détail de Tracime Tout à l'heure Mais en termes de date Quand est-ce qu'a Commencé le développement De Tracime Alors Tracime C'est moi personnellement Qui ai créé Le projet A l'origine J'ai commencé A le développer En 2013 Sur un sujet Qui n'était pas La collaboration Mais qui était La centralisation De l'information D'accord Le constat Que j'avais fait Donc j'étais dans Une start-up Enfin moi J'ai un parcours De développeur Et d'administrateur Système et réseau Donc j'ai un parcours Technique Et je m'étais retrouvé Confronté A une problématique De retrouver l'information J'avais On va dire Les bonnes pratiques En termes de Traçabilité De l'information Par contre Quand je recherchais L'information Que je savais Avoir notée J'étais incapable De retrouver facilement Dans quel outil J'avais noté l'information Est-ce que c'était Des échanges par mail Est-ce que c'était Des échanges Sur la messagerie Spontanée Qu'on utilisait Sur notre wiki Sur notre logiciel De gestion De bugs Et du coup L'idée de Tracime Elle est venue de là C'est à dire Que je me suis dit Que la plupart des outils Je les utilisais A un faible pourcentage Des fonctionnalités Et que du coup J'avais tout intérêt A avoir un outil unique Qui corresponde Aux fonctionnalités Vraiment fondamentales Et qui me permettent De centraliser De retrouver facilement L'information Justement c'était Le sens de ma question En fait Et tu l'as devancé Avec talent Quand je posais Par rapport à la question A la date C'est finalement Est-ce qu'il y avait A l'époque Il n'existait pas déjà Un tel outil Ou plutôt Si je comprends bien En fait Il existe des tas D'outils différents Et qu'en fait Finalement Il fallait les agglomérer Ensemble Ou les agréger Dans une solution unique Permettant de retrouver Facilement Ces informations C'est ça C'est l'idée De développement de Tracime Donc c'est ça C'est ça l'idée En s'appuyant Sur le En fait Historiquement Il y avait des outils Comme Redmine Par exemple Qui faisait déjà Un petit peu ça Qui fait une gestion De tâches Redmine Ou de projets Voilà Et qui Du coup Qui agrégeait Différentes fonctionnalités Mais qui était Quand même Assez Siloté Et par contre C'était un outil Qui était Vraiment Ciblé Pour des utilisateurs Techniques Et dès le début Tracime Il a été Conçu Pour cibler Du grand public Du coup Ça veut dire Les choix fonctionnels Ils ont été Différents Il y a pas mal De fonctionnalités Qui ont été Simplifiées Pour pouvoir Cibler des gens Plus grand public Tout en permettant De bénéficier De l'innovation Qui existait Sur les outils Technologiques D'accord On verra tout à l'heure Justement sur Cet aspect là Quand on parle De Tracime Je voulais juste Revenir sur Tout à l'heure Je crois que c'est Charline qui parlait De la communication Non-verbale De la visio Dans la collaboration A distance L'outil En tout cas Le plus utilisé C'est la communication Écrite Et on sait bien Que la communication Écrite Il y a un certain De dangers potentiels De mal comprendre Etc Donc est-ce que C'est une problématique Que vous avez identifiée Dans vos pratiques propres Et dans Une sorte de prise en compte Dans le développement De Tracime Alors je vais répondre A cette question Qui est très intéressante Et oui On a remarqué Des communications Qui étaient Bah disons Que si on dit Bonjour Si là je vous dis Bonjour Comme ça Avec un ton enjoué Vous allez peut-être pas Enfin vous allez Trouver ça sympathique Etc Si j'écris juste Bonjour Avec un point A la fin Il se peut que Tout de suite Ce soit un peu plus froid Et il y a énormément De communications Sur Écrite Entre guillemets Où justement C'est assez dur De recevoir Certaines phrases Alors qu'elles sont Sûrement dites De manière très cool De manière assez Bienveillante Etc Et à l'écrit C'est vraiment compliqué Aujourd'hui Sur Tracime On a la possibilité De mettre Des émotifs Par exemple Mais on fait En parallèle Un travail en interne Sur comment améliorer Notre communication écrite Etc Pour moi C'est plutôt Des bonnes pratiques Et des bonnes choses À avoir En tête Entre guillemets Pour utiliser Un outil de collaboration C'est à dire Que l'outil Ne peut pas Tout faire Actuellement Peut-être Qu'il y a Des super features Qui existent Et qui sont à développer Mais en tout cas Pour moi Ça s'accompagne Par des bonnes pratiques Humaines On va dire Et d'équipes À côté de ça Je précise juste Que features C'est caractéristique Enfin fonctionnalité Une fonctionnalité Du logiciel Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Tu voulais réagir Damien ? Oui Par rapport à la communication écrite On a constaté quelque chose Qui n'est pas directement Le fait que Le message ne passe pas Forcément bien Mais c'est qu'il y a Énormément de sociétés Ou d'organisations Qui utilisent Des outils de chat Et que La communication écrite Par chat Elle est beaucoup plus lente Que la communication orale Et du coup Notre assime On va favoriser Du coup on essaye De résoudre ce problème De communication lente Écrite Qu'on cherche Qu'on cherche à faire En temps réel Et du coup Notre assime On a vraiment une orientation Qui est soit On cible De la communication Asynchrone Et on va faire De la communication écrite Et avec les outils Qu'évoque Charline Comme les emojis Etc Soit on va plutôt Favoriser Ou provoquer Une communication Audio Ou visio Et c'est pour ça Qu'on a intégré Notamment des appels Visio Notre assime Pour que La collaboration Qui est asynchrone Reste asynchrone A travers l'outil Et c'est très bien comme ça Et l'écrit Est tout à fait adapté Parce que ça permet A quelqu'un D'arriver après coup Et de prendre connaissance De ce qui s'est dit Etc Et sinon De favoriser Une communication Synchrone Audio Parce que du coup C'est aussi ce qui permet De garder un lien Enfin un lien tangible Avec les collègues Qui sont à distance Et en particulier Ceux qui sont En télétravail A plein temps D'accord Alors le temps passe File Donc on va bientôt faire Ah Est-ce qu'on a perdu Il y a eu un bip ? On vous entend D'accord Ok super Parce que j'ai eu un bip Donc avant de faire La pause musicale Est-ce que vous souhaiteriez Rajouter peut-être Ah Alors j'ai des bips Je ne sais pas ce que c'est Mais ce n'est pas très grave Donc avant la pause musicale Est-ce que vous souhaiteriez Rajouter quelque chose Sur cet aspect On va dire Collaboration d'équipe Mode hybride Avant qu'on parle Plus en détail De Tracim On y reviendra Dans le cadre De l'échange Sur Tracim Bien entendu Donc on va faire Une petite pause musicale Nous allons écouter Bixi Ghost To LA Par Jazz Art On se retrouve Dans environ 3 minutes 40 Belle journée A l'écoute de Cause Commune La voile est possible Cause Commune 93.1 Desim département On se retrouve Abonnez-vous Dans la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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 en équipe c'est à dire que par exemple si tu collabores ponctuellement avec un client ou un partenaire et qu'un autre de tes collègues collabore lui avec un autre partenaire ou un autre client c'est pas forcément le plus adapté par contre si tu cherches à centraliser l'information d'une équipe ou d'un projet tracime il est vraiment il est vraiment adapté et du coup cette problématique elle existe dans les entreprises mais elle existe aussi dans les associations dans les groupes personnels dans les collectivités c'est vraiment une problématique générale dès lors que tu travailles en équipe et ou en projet d'accord alors tracime c'est quoi c'est une application c'est un site web techniquement ça se présente comment en fait si on essaie de visualiser ça donc c'est un tracime c'est une application web donc c'est un logiciel qu'on va installer sur un serveur et puis les utilisateurs vont se connecter sur tracime à l'aide d'un compte personnel à travers leur navigateur internet donc ça peut être firefox ça peut être n'importe quel navigateur il n'y a rien à installer sur ton ordinateur et puis une interface adaptative donc si tu te connecte depuis ton téléphone mobile tu auras une interface qui est adaptée au téléphone et si tu es à travers ton pc tu auras une interface qui sera adaptée à ton pc d'accord et l'installation alors prenons l'hypothèse de l'installation de tracime est ce que ça nécessite des compétences quelles compétences techniques plutôt ça nécessite d'installer tracime par exemple sur sa propre machine son propre serveur pour une entreprise ou une association par exemple alors aujourd'hui l'installation elle est elle est quand même un petit peu technique c'est à dire que soit tu t'administrateur système et tu as l'habitude de déployer des applications sur serveur et dans ce cas là tu as une documentation qui est adaptée tu as une possibilité de le déployer à l'aide de la technologie docker qui permet de faire une installation plus simple mais sur laquelle tu perds un peu la maîtrise du fonctionnement du logiciel mais ça reste enfin je dirais c'est une ça reste une installation pour des utilisateurs plutôt technique d'accord et après si t'es particulier par contre nous on propose un service gratuit qui s'appelle montre à sim qui est destiné à une utilisation personnelle où là tu peux créer un compte en ligne comme tu pourrais le créer sur toutes les offres de cloud gratuite entre guillemets la différence c'est qu'on n'exploite pas les données nous c'est vraiment un démonstrateur de la technologie et notre notre coeur de métier il n'est pas d'aller commercialiser le logiciel auprès du grand public donc c'est l'idée c'est d'offrir service gratuitement en échange de retours utilisateurs c'est une forme de contribution à la communauté quoi d'accord donc si je comprends bien cette version à usage personnelle à les mêmes fonctionnalités que les que la version on va dire classique à peu de choses près d'accord c'est à dire qu'on va enfin on va avoir moins de de réactivité sur des problématiques de disponibilité etc mais sinon c'est les d'un point de vue fonctionnalités utilisateurs c'est la même chose d'accord et donc pour une structure on va reparler après un peu du fonctionnement de tracime ce que ça propose mais je vais juste finir cette partie en fait usage on va dire et pour une structure qui est prête à payer pour un pour un service donc la société algoo et peut-être d'autres partenaires propose je suppose des installations adaptées au contexte de telle ou telle entreprise telle ou telle association c'est un peu ça le modèle ouais donc le développement du logiciel faut le voir plutôt comme un outil pour vendre nos services nous ce qu'on va vendre c'est plusieurs choses la première c'est qu'on commercialise tracime sous forme de logiciel en tant que service donc pour des structures qui souhaitent avoir un service clé en main sans se préoccuper de la gestion technique on propose une offre clé en main et on déploie tracime pour eux sur notre infrastructure et c'est sous forme de location donc donc c'est sous forme de location et ça c'est le le mode le plus facile à utiliser et puis on propose aussi des contrats de maintenance et de support pour des gens qui souhaiteraient installer tracime sur leur infrastructure et de l'accompagnement à la mise en place la reprise de données etc ça aujourd'hui donc nous on propose tous ces services et on est en train de déployer un réseau de partenaires pour nous concentrer sur le notre coeur de métier qui est l'édition du logiciel tracime et puis du coup faire l'accompagnement à travers nos partenaires qui sont plutôt des partenaires de proximité des intégrateurs qui seront capables de déployer tracime pour les clients mais aussi d'autres solutions pour mettre en place tout un système d'information adapté aux organisations D'accord alors dernière question sur la partie hébergement c'est une question qui est sur le salon web est ce qu'il y a des chatons donc des structures membres du collectif chatons qui propose un service tracime à ta connaissance Alors c'est une bonne c'est une bonne question on avait discuté donc nous on est on est chaton ça avait été un petit peu le sujet à discussion parce que la plupart des chatons proposent un panel de service alors que nous on est vraiment un seul service monoservice on avait discuté avec quelques chatons sur la possibilité de les accompagner pour faire du déploiement de tracime à ma connaissance ça n'a pas donné suite donc je ne sais pas si c'est qu'ils se sont débrouillés tous seuls ou s'ils ont abandonné D'accord Voilà du coup je ne pourrais pas te donner une réponse à la catégorie Donc on regardera Charline tout à l'heure tu parlais que ton rôle était facilitatrice de projet alors est-ce que c'est facilitatrice de projet en interne pour le développement de tracime au sein d'Algou ou est-ce que et ou peut-être est-ce que c'est facilitatrice de projet pour justement les structures dont parlait tout à l'heure Damien qui ont des besoins particuliers et sur lesquels vous allez faire de l'expertise ? Alors je suis, c'est un mot qui regroupe un peu tout, facilitatrice pour résumer en fait je suis facilitatrice des projets Algou mais on en parlera peut-être plus tard Algou n'a pas que tracime comme projet et donc du coup mon rôle c'est de mettre de l'huile dans les rouages en termes humains, en termes de projet etc pour que les projets avancent, que l'équipe se sente bien, que les utilisateurs se sentent bien donc j'ai un peu un rôle on va dire humain pour que ça avance un peu mieux sur tracime, on va dire actuellement j'ai plutôt un rôle de scrum master Oula, alors attention Voilà, j'ai sorti les gros mots ça y est tout de suite Non c'est pas un gros mot, simplement tu vas avoir un défi, c'est que les gens comprennent de ce que c'est Alors comment expliquer facilement en fait je m'occupe un peu de, pas du développement en tant que tel mais plutôt de l'équipe je vais faire en sorte que la façon dont on développe se passe bien donc nous on développe sur des itérations de deux semaines donc toutes les deux semaines en fait on sort des nouvelles fonctionnalités, des bugs fixes etc et mon rôle à moi ça va être de m'assurer que ça se soit bien respecté Voilà, en gros, en résumé Alors on va dire que le scrum master ça vient du terme mêlé en anglais donc il n'y a pas vraiment de traduction française, en tout cas je ne crois pas ça pourrait être chef de mêlé entre guillemets mais bon ça vient d'un terme du rugby Alors justement le développement, comme tu parles du développement de tracime parlons-en un petit peu il est développé à la fois par rapport aux besoins et aux idées d'Algou mais je suppose, en tout cas c'est une question, comment se passe le retour à la fois de remontée de bugs mais surtout de rajout de fonctionnalités ou d'idées des personnes qui utilisent tracime comment ça se passe ? Aujourd'hui en fait on a Damien qui joue un peu un rôle central du coup je vais arrêter avec les gros mots mais de responsable produit c'est-à-dire que Damien il est vraiment aujourd'hui au contact avec les utilisateurs, avec les clients etc et c'est lui un peu qui nous donne la vision produit et qui fixe un peu les priorités c'est-à-dire si on décide de faire une fonctionnalité c'est mûrement réfléchi suite à des retours utilisateurs suite à une réflexion en interne etc et donc comme ça est priorisé un peu les développements sur tracime D'accord, donc ça c'est sans que tu aies prononcé le mot c'est la méthode d'agile, en fait de développement agile que vous appliquez au développement de tracime, c'est ça ? Aujourd'hui ça va ressembler un peu à une méthodologie qu'on appelle Scrum par contre c'est plutôt, j'ai envie de dire, une sorte de gloubi-boulga agile que a le goût, c'est pas vraiment Scrum mais bon on s'est inspiré de bonnes pratiques on va dire agiles au sein de notre équipe D'accord, oui vas-y Damien Pour compléter ce point, dans la démarche il y a évidemment la prise en compte des retours clients mais il y a toute la démarche autour de la communauté je pense par exemple chaque premier jeudi du mois on fait une démonstration des développements en cours où tout le monde peut participer et échanger avec l'équipe de développement pour remonter des suggestions en termes d'ergonomie, en termes de besoin, en termes d'attente et aujourd'hui comme Tracim c'est un produit qui est techniquement relativement complexe contribuer en code c'est compliqué par contre contribuer en traduction, en cas d'usage, en retour sur l'ergonomie c'est accessible je dirais à toute personne qui travaille en équipe au quotidien même sans connaître l'outil parce qu'on peut très bien faire une démonstration d'une fonctionnalité et puis quelqu'un nous dit en fait nous on a quelque chose qui marche bien mieux et qui marche comme ça ou au contraire c'est super ce que vous avez fait et du coup pour nous ça fait partie des contributions qu'on attend autour de Tracim d'avoir ces retours, l'objectif c'est vraiment de rendre l'outil facile à utiliser pour la majorité des gens et même si nous on a une vision, on mène une réflexion et on a des clients qui nous font des retours il y a une richesse de retours qui est possible auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des clients qu'on aurait tort d'ignorer D'accord, alors tout à l'heure tu as parlé un petit peu des fonctionnalités est-ce que tu peux nous lister les fonctionnalités de l'outil ? Je suppose qu'on a parlé tout à l'heure de messagerie instantanée est-ce qu'il y a des salons de discussion, des messageries instantanées ? Est-ce qu'il y a la possibilité de téléverser des documents, d'éditer des documents ? C'est quoi la liste des fonctionnalités de façon synthétique de Tracim actuellement ? Je vais plus parler de typologie d'outils Tracim en gros c'est une gestion électronique de documents avec une gestion de tableau Kanban qui va permettre de faire des gestions de tâches et des suivis de projets des agendas partagés, des agendas individuels des fonctionnalités type wiki pour faire de la documentation en ligne des discussions type forum ou type chat et des appels visioconférence D'accord, et vous développez tout au niveau de Tracim ou est-ce que vous utilisez des logiciels déjà existants sur lesquels vous contribuez par du code, par de l'agrégation, etc. Par exemple, tout à l'heure, Charline parlait d'appels de vidéo, c'est basé sur Jitsi, c'est ça ? C'est ça, donc la brique technologique c'est Jitsi. Nous on n'a pas vocation à développer de la technologie de visioconférence, c'est pas notre cœur de métier. Par contre, intégrer cette brique technologique dans l'application Tracim et permettre notamment de faire des appels, c'est-à-dire avec, tu cliques sur un bouton pour appeler Damien et en fait, sur mon ordinateur, j'ai une notification qui va apparaître avec une notification sonore, là où la plupart des outils qui disent, on fait de la visio, en fait, c'est juste un salon de visioconférence et il faut que tu te synchronises sur l'agenda. Donc, on va faire cette intégration de briques technologiques pour la rendre ergonomique et facile à utiliser. D'accord. Je suppose que là, on parlait dans la première partie de la question de la circulation de l'information entre les personnes qui sont distancielles et les personnes qui sont présentielles. Comment est intégré notamment cet aspect notification ? Parce que les notifications peuvent être positives dans le sens qu'on est informé de ce qui se passe, mais en même temps, il peut y avoir l'inverse, d'être surchargé de notifications. Donc, comment c'est pris en compte au niveau de Tracim, cet aspect de notification ? Alors, les notifications, elles peuvent être gérées de plusieurs manières. Vous pouvez soit les avoir par mail et donc recevoir vos notifications par mail et pour pouvoir un peu gérer ce flot, ce flux de notifications, vous pouvez très bien désactiver les notifications pour mail pour ne pas être noyé, entre guillemets, sous temps de notification. Et ensuite, sur Tracim, on a un mur de notification qui est, on va dire, un peu structuré. Quand on vous mentionne, parce que sur Tracim, vous avez la possibilité de mentionner vos collègues ou vos collaborateurs ou les personnes avec qui vous travaillez ou les personnes de votre association, en fait, vous voyez en jaune, ça s'affiche que quelqu'un vous a mentionné. Donc, ça vous permet, entre guillemets, de trier quand vous ouvrez votre mur de notification et de voir directement là où vous êtes notifié. D'accord. Si les gens qui nous écoutent utilisent déjà des outils, solutions intégrées, alors qu'elles soient libres ou propriétaires, et Tracim, c'est pour être, entre guillemets, ce qu'on parait, quelles pourraient être les alternatives, entre guillemets, propriétaires ou libres qui existeraient ? Par exemple, est-ce que, par exemple, Basecamp, qui est un outil de gestion de projet propriétaire, est-ce que c'est quelque chose qui s'en rapproche ou est-ce que c'est différent ? Je dirais que c'est l'outil le plus proche en termes de philosophie. D'accord. En termes de périmètre fonctionnel, ça fait quelque temps que je n'ai pas regardé Basecamp. Mais dans la philosophie, dans l'approche de l'outil, oui, c'est l'outil le plus proche. On pourrait aussi comparer à Microsoft Teams ou Microsoft SharePoint. D'accord. Avec une approche, enfin, Tracim, il a vraiment une approche et je pense que Basecamp, ils sont toujours sur cette approche qui est que l'information, elle n'est pas individuelle, mais l'information, elle appartient soit à l'équipe, soit au projet. Et c'est-à-dire que dès lors qu'on crée un espace projet ou un espace d'équipe, tous les membres vont avoir accès à l'information et on va avoir un mécanisme d'activité récente qui va permettre de découvrir ce qui se passe, même sans suivre précisément chaque interaction en détail. D'accord. Donc, si je comprends bien, au niveau de Tracim, il y a cette possibilité de créer des espaces avec, je suppose, des différents niveaux d'accès. Il peut y avoir peut-être des espaces confidentiels et puis peut-être des espaces, par exemple, qui pourraient être ouverts à des clients, par exemple. C'est le cas ? Oui. On a plusieurs types d'espaces. On a l'espace ouvert, donc ouvert à tous qui ont un accès, en fait, au Tracim. Donc, vous pouvez le rejoindre directement sans que ça passe par une demande. par une demande. Vous avez les espaces sur demande et dans ce cas-là, il faut demander pour accéder à l'espace particulier ou les espaces confidentiels où carrément, là, il faut être invité pour accéder à ces espaces. D'accord. Alors, je regarde, lorsque ça avance très vite, il ne nous reste vraiment que quelques minutes, quelles sont les évolutions qui sont prévues dans les futures versions de Tracim ? Est-ce qu'il y a des évolutions majeures qui vont arriver ? Alors, on a eu des... Là, à court terme, non, parce qu'on a déjà eu des grosses évolutions en intégrant notamment le Kanban et les appels vidéo. Et maintenant, je dirais, aujourd'hui, on a un périmètre fonctionnel qui est largement compétitif avec les solutions alternatives. Et par contre, on a un gros travail qui est prévu sur l'amélioration de l'ergonomie, de la réactivité, parce qu'en fait, on se rend compte que quasiment toutes les solutions collaboratives, aujourd'hui, c'est des technologies web et que la plupart des plateformes, elles ont des problématiques de lenteur ou de latence qui font que ce n'est pas confortable. Et aujourd'hui, dans les retours qu'on a d'utilisateurs, il y a une entreprise qui est loin devant les autres, c'est Google, qui fait que même sans regarder le périmètre fonctionnel, il y a un confort sur l'usage, sur l'utilisation des outils qui va inciter les gens à malheureusement utiliser cette solution. Donc nous, on travaille vraiment sur ce sujet-là maintenant. D'accord. Alors justement, en parlant de lenteur, enfin, entre guillemets, il y a une question sur le salon web qui est intéressante. Quelles sont les différences de positionnement avec Nextcloud ? Alors Nextcloud, qui est le logiciel libre qui permet de partager d'agendas, de documents, etc. Donc par rapport à Tracim, comment Tracim se positionne par rapport à Nextcloud ? Alors c'est une question intéressante parce que c'est une question récurrente et c'est un sujet depuis la création de Tracim et c'est un sujet qui revient, mais Tracim, qu'est-ce qu'il propose par rapport à Nextcloud ? D'un point de vue fonctionnel, je dirais qu'on va avoir un périmètre fonctionnel probablement moindre que Nextcloud. Par contre, nous, on est vraiment orienté collaboration d'équipe. Là où Nextcloud, c'est vraiment orienté collaboration ponctuelle d'une personne avec une autre. Et si tu veux, par exemple, mettre en place une base de connaissances auprès d'une équipe et intégrer des nouvelles personnes régulièrement sans avoir besoin de donner accès à telle ou telle info, Tracim, ça va être beaucoup plus facile et efficace à utiliser. Là où Nextcloud, par exemple, il sera plus performant si tu veux partager un fichier avec une personne puis un autre avec une autre personne où Tracim n'est pas fait pour avoir cette granularité. Et pour compléter un peu les propos de Damien, on a deux gros points forts qui sont, Damien l'a cité tout à l'heure, les activités récentes. En fait, quand ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé sur Tracim, on a la possibilité de voir un peu tout ce qui s'est passé, etc. Et un deuxième puis un troisième point fort, ça y est, je ne m'arrête plus. Il y a le mur de notification dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas forcément géré sur Nextcloud. Et bien sûr, le fait que notre interface soit uniforme, en fait, aujourd'hui, Nextcloud intègre plusieurs briques et parfois, on va dire, l'expérience utilisateur est plus complexe parce qu'il y a un changement un peu... D'interface. Voilà. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, non, si, si, c'est ça. Alors justement, j'ai survécu le temps, il est sur le salon web. Justement, est-ce que sur Tracim, vous travaillez avec des gens qui travaillent dans le design d'interface pour améliorer justement, parce que c'est un métier en tant que tel ? Tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on a deux développeuses qui ont une mission mixte, développement front-end et travaillent sur l'interface. On travaille ponctuellement avec des gens extérieurs, notamment sur l'aspect purement design, esthétique. On a vraiment... Enfin, on est une équipe qui est dédiée à résoudre les problèmes d'ergonomie et pas à travailler sur des fonctionnalités. Enfin, avoir une approche qui est usage et qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et qu'est-ce qu'il attend de l'outil plus que comment il va le faire. D'accord. Juste une précision, on a parlé de Nextcloud dans LibreAvoo, émission 54, comme d'habitude, libreavoo.org slash 54. Avant la dernière question de tour de table, tout à l'heure, Charline, parce que je crois que tu voulais parler des autres activités d'Algoo. Alors, tu peux le faire assez rapidement. Qu'est-ce que fait Algoo en dehors de Tracim ? On va faire des logiciels sur mesure des logiciels métiers. Voilà, globalement, on répond à... On fait du développement sur mesure. On a des clients... Alors, je ne peux pas forcément rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être que Damien veut rentrer un peu plus. En deux phrases, la vocation d'Algoo, c'est de commercialiser Tracim et de vivre en produisant du logiciel libre. Historiquement, c'est un processus qui est difficile et on a fait un... On a pris une décision qui est de développer sur fond propre. Ça veut dire qu'historiquement, on a trouvé des clients sur des projets sur mesure qui nous ont permis de gagner de l'argent, qu'on a réinjecté en recherche et développement sur Tracim pour avoir un positionnement par rapport à nos clients qui est que on rend des comptes à nos clients et uniquement à nos clients. On n'a pas d'investisseurs, on n'a pas vocation à lever des fonds et du coup, ça veut dire qu'on est beaucoup plus enclin à écouter nos clients et ce qu'il faut savoir, c'est que développer un logiciel, ça coûte extrêmement cher avant d'arriver à un niveau fonctionnel qui est suffisant pour être commercialisé et du fait de cette démarche, on a développé des projets clients avec qui on travaille dans la durée, avec qui ça se passe bien et du coup, aujourd'hui, on n'a pas de raison de quitter ces clients même si la vocation d'Algo, c'est vraiment de développer du logiciel libre. D'accord. Alors, dernière question parce que sur le salon, on nous demande où est-ce qu'on peut envoyer des contributions en design ? Il faut aller sur tracim.fr ? Alors, on a deux moyens pour des gens qui sont plutôt techniques, on peut faire, les contributions peuvent être envoyées directement sur GitHub, il faut savoir que l'intégralité du développement de tracim, ça se passe sur GitHub et donc, c'est un développement ouvert où tout le monde peut contribuer sur des tickets, créer des tickets, etc., etc. Et puis, on a un espace communautaire qui s'appelle community.tracim.fr où là, les sujets sont complètement ouverts, on a une communauté dans laquelle, enfin, une communauté d'utilisateurs et de développeurs qui interagissent soit sur des questions, soit sur des suggestions de fonctionnalités, soit des propositions d'évolution ou de design, c'est vraiment l'endroit où il faut aller, l'espace communautaire. D'accord. Ok. Dernière question et vous pouvez en profiter aussi si vous avez des annonces à faire ou des besoins de ma question, mais voilà, la question finale rituelle de l'émission, quels sont les aimants clés à retenir selon vous de cette émission donc sur la collaboration d'équipe et tracim au moins de deux minutes ? Qui veut commencer ? Du coup, je vais commencer puis je vais en profiter pour faire les annonces. On est ouvert à toute candidature pour les gens qui veulent postuler, notamment, en ce moment, on cherche un stage product owner, donc responsable produit. Voilà. Notre prochaine version, c'est la 4.2.0 et elle sortira en fin avril. Et puis, tous ceux qui nous ont entendus, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur la collaboration de manière plus générale pour que nous, on travaille vraiment tracim et qu'on puisse répondre aux besoins utilisateurs. Voilà. Les choses essentielles pour ma part, c'est vraiment l'outil de collaboration est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'humain qu'on met autour et comment on s'organise entre guillemets pour bien collaborer. Voilà. En un mot, pour moi, ce serait un peu ce que j'ai envie de dire. D'accord. Merci. Damien ? Oui, je suis en phase avec Charline. L'outil, dans la collaboration, l'outil, c'est vraiment un moyen, ce n'est pas une finalité et presque, si l'outil n'était pas nécessaire, tant mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la plupart des équipes et du coup, ce qui importe, c'est que la communication se passe bien entre les collaborateurs et là où tracim entre en ligne de compte, c'est qu'il va aider à ce que cette communication se passe bien et quand il peut proposer des bonnes pratiques, insuffler des bonnes pratiques aux utilisateurs, par exemple, en proposant des notifications ou des appels visioconférences plutôt que stimuler des discussions par chat qui sont parfois interminables, par exemple, en suggérant à un utilisateur qui met à jour un document de commenter la mise à jour, qu'est-ce qu'il a mis dans sa mise à jour. C'est des petits détails qui font que l'information, elle circule mieux et plus l'information, et plus l'information circule bien et plus la collaboration va être fluide et l'outil presque, idéalement, l'outil se fait oublier parce que tout se déroule bien naturellement. Écoutez, merci de cette passionnante, franchement, c'est un sujet qui m'a passionné en tout cas à préparer. Je vais rappeler les sites web, donc tracim, c'est tracim.fr et algou, c'est algou.fr avec deux os. Donc, nous avions le plaisir d'avoir Damien Accorcy et Charline Rajat de la société Algo qui nous ont parlé de collaboration d'équipe et du logiciel libre tracé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. A toi, Frédéric. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'arrobase dans les peintures rupestres du courriel. Je sais que vous attendez avec impatience cette chronique un petit peu mystérieuse. En attendant, nous allons écouter Réminiscence, Réminiscente, pas idyllique. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Coscommune. La voile est possible. Coscommune, 93 points. Je vous ai réscuit de la terre de la mort et vous ne savez ce qu'il serait d'être arrangé. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, t'aimes ta mère dans le métavers. Non, mais je déconne, et bien, papa, t'es super sensible parfois. Et quel message d'espoir pour l'humanité a-t-il fait transiter par ce réseau, prémisse d'Internet, ce cher Ray Tomlinson ? Sans doute une traduction anglaise de l'un de tes mots de passe préférés. Q-R-T-U-I-O-P, les premières lettres du clavier anglo-saxon. Mais on reviendra un jour sur les mots de passe et la sécurité. J'ai des choses truculentes et des anecdotes incroyables à raconter. Je n'en doute pas d'un seul instant, ça va être une vraie fête, youpi. Et pour revenir sur les messages transmis, on sent que c'était moins bien préparé que le voyage sur la lune quand même. Il aurait pu se fouler un peu plus avec un truc du genre un petit tapotage pour Tomlinson, un grand tchou-tchou pour l'humanité, ou genre coucou, tu veux faire coco ? Ou à minima un traditionnel Hello World. Bien essayé, poussine, mais cette tradition, comme tu l'appelles, est venue plus tard. Ça vient d'un dessin animé dans lequel on voyait un poussin, justement, qui sortait d'un œuf et qui disait « Piu-piu, bonjour le monde, piu-piu ». Oui, t'as un peu recontextualisé en rajoutant des piu-piu et sa petite voix, non ? Oui, et j'en profite. Comme tu es devenu un peu spécialiste du projet GNU, je précise ici que, de cette expression Hello World, est né le projet GNU-Hello, qui fait figure d'exemple canonique pour l'empaquetage d'un programme GNU, et va jusqu'à servir de modèle aux normes de codage GNU, ainsi qu'aux pratiques en vigueur au sein du projet. Bref, dire bonjour est important dans le monde du libre. Ah, hyper spécialiste, tu veux dire. GNU, c'est la partie philosophique, éthique et sociale dans Ovenu Lidux, non ? 5 sur 5. Co-F4, ça nous fait 20 sur 20, mais on s'égare. Dommage. Pour adresser son message, Ray Tom Linson avait besoin de séparer le dessinataire du nom de la machine. Il a pensé à la première lettre du clavier, le cul. Mais il y avait trop de risques qu'elle soit confondue avec une lettre dans le nom de la personne ou de la machine. Et il a donc pensé au W en se disant que si un décret passait pour interdire l'usage du W dans tous les noms et prénoms du monde, ça pouvait être jouable. Mais j'ai jamais entendu parler de ce décret, donc je pense qu'il a laissé tomber. Ouais, trêve de passage en revue de l'alphabet. Ray, ne cherchez pas une personne avec un caractère susceptible d'utiliser un clavier dans le présent, mais bien un caractère que plus personne n'utilisait tout en étant quand même présent sur le clavier. Tu me suis ? Ouais. Oh, il faut peut-être synthétiser ta pensée confuse. En fait, il cherchait simplement un caractère non utilisé sur le clavier. Et il a trouvé l'arrobase. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, cette arrobase, justement, si elle ne servait à rien à la base ? Elle attendait l'invention du courrier électronique, pardi. Il y a des caractères comme ça qui... Ils savent se tapir dans l'ombre, se faire oublier pour mieux surgir dans la lumière de la fibre optique. Ouais, mais papa, attends, zéro rapport. Un jour, tu m'as dit, il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, elle peut toujours servir à laver le 4x4. Je retiens donc, fibre optique de tes propos précédents et le range dans le coffre spacieux du dit véhicule désormais propre. Mais en vrai, qu'est-ce qu'elle faisait là, cette arrobase surgissante ? Tu ne me crois pas, j'ai exploré le fin fond du web pour essayer d'apporter une réponse à cette question. J'ai été pris dans le vortex infernal des hyperliens et j'ai même regardé une vidéo passionnante de plus d'une heure pour cela. Tu peux passer ta synthèse en double vitesse de lecture par contre parce qu'on arrive bientôt à la fin de la chronique. Vite. Ok, je fais court. Et un peu mystérieux aussi. Pour la présence de l'arrobase sur le clavier de Ray Tomlinson, c'est un reste des signes utilisés par les commerçants américains. Selon le site arrobase.org, qui reprend l'histoire du mail et de l'arrobase, les commerçants l'utilisaient pour indiquer un prix unitaire. Two books at ten dollars. Ou le at est une arrobase et se lisait deux livres à dix dollars pièce. Les machines à écrire, commercialisées à partir de 1873, 100 ans avant la naissance de ton père, ont intégré ce caractère sur leur clavier pour satisfaire commerciaux et comptables. Et les concepteurs des premiers claviers de système informatique ont alors repris ensuite ce caractère sur leur modèle. Hum, c'est presque captivant et intéressant. Mais tu ne dis pas de devenir le signe en lui-même ? C'est bien là que ça se complique. Car les origines déchirent les spécialistes, ou celles et ceux qui pensent l'être. On identifie en fait trois origines possibles. Arrobase serait une abréviation de la préposition latine ad, qui signifie chez, vers, à. D'autres disent que c'est une unité de mesure de poids et de volume qui viendrait de l'arabe arroba, signifiant quatre ou quart. Enfin, ce serait pour d'autres une confusion calligraphique due à un mauvais usage du mot français à accent grave par des marchands étrangers. Bon, j'imagine que ce n'est pas simple de cerner la réalité. Si ma pratique du web se confirme, les personnes qui défendent telle ou telle hypothèse n'arrêtent pas de s'autoréférencer et de renforcer leur croyance plus ou moins inconsciemment. C'est bien la conclusion de Mark Smith, professeur de paléographie. Si, ça existe. L'arrobase est sans doute un avatar de tout ça. Bon, l'arrobase étant posée, je vais pouvoir commencer à t'expliquer les courriels dans les quatre ou cinq prochaines chroniques. Je te poutoute et te donne rendez-vous la prochaine fois. On essaiera de causer sans doute encore un peu histoire, mais aussi protocole. Oh là là, il y a encore tout ça sur le courriel. Bon, moi, je me prépare pour que tes explications sur les protocoles proto-adhèrent et je te fais la bise, mon paparobase. Nous sommes de retour en direct. C'était la chronique à cœur vaillant. La voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Apprendre des choses intéressantes et utiles tout en s'amusant. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. On va commencer par un peu d'auto-promo radiophonique et familial, je vais me permettre ça. L'an dernier, dans l'émission Chemin de Traverse sur Cause Commune, il avait été question de l'orchestre des Petites Mains Symphoniques avec Éric Dufailly, son fondateur et directeur artistique. La partie familiale, c'est que mon fils est parti de cet orchestre constitué de jeunes de 7 à 17 ans environ. Et Éric Dufailly les a embarqués dans une nouvelle aventure, un concert exceptionnel aux Folies Bergères à Paris, dimanche 20 mars 2022 à 17h. Si vous pouvez, n'hésitez pas à venir. Pour en savoir plus sur l'orchestre, vous pouvez écouter le podcast de l'émission Chemin de Traverse sur causecommune.fm. Pour connaître les nouvelles concernant l'émission Libre à vous, je vous encourage à vous inscrire à la lettre d'actu. Vous y recevrez régulièrement les actualités concernant l'émission, l'annonce des podcasts, des émissions à venir, ainsi que des bonus et des annonces en avant-première. Vous pouvez également vous inscrire, si vous le souhaitez, à la lettre d'actu de l'aprile pour recevoir chaque début de mois l'essentiel des actions de l'association. Pour vous inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur le site libreavou.org dans la rubrique contact. Le samedi 5 mars commençait la 21e édition de l'initiative de l'aprile Libre en Fête. Pour accompagner l'arrivée du printemps, chaque année autour du 20 mars, des événements de découvert des logiciels libres et de la culture libre en général sont proposés partout en France, dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2022 du Libre en Fête a lieu du samedi 5 mars, comme je vous annonçais, jusqu'au dimanche 3 avril. Vous pouvez consulter sur le site libre-en-fête.net leur liste d'événements qui sont près de chez vous. De mémoire, je crois qu'il y a encore une quarantaine d'événements d'ici début avril. La semaine prochaine en direct dans Libre à vous, mardi donc 22 mars, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April. Et pour fêter les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April et de Libre à vous. A cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir lire en direct vos témoignages, vos retours, comment vous avez connu l'April, votre découverte de Libre à vous, si vous avez un souvenir fort, que ce soit en lien avec l'émission ou avec l'association. Tout cela nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer des témoignages d'amour via le formulaire de contact que vous trouverez sur le site de l'émission libre-à-vous.org ou directement par courriel à l'adresse bonjour-à-libre-à-vous.org Et pour finir, je vous invite à consulter le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Alexis Kaufman, Charline Rajad, Damien Accorci, Laurent et Lorette Costi. Cette 136e émission a été mise en monde par Étienne Gonu, que je remercie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, bénévole à l'April et Olivier Grilleco, le directeur d'antenne de la radio. Vous trouverez sur notre site web libre-à-vous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, cause commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions. Nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour-à-libre-à-vous.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également à la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, comme je vous le disais, le 22 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera donc sur Au cœur de l'April et de Libre à vous. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 mars. L'émission sera animée par mon collègue Étienne Gonu avec son talent habituel. Et d'ici là, portez-vous bien. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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